L'entraînement du jour a pour objectif l'harmonie et la sécurité. Deux avions de transport tactique CASA seront engagés dans le défilé. Cela fait un an que les escadrons Vercors et Ventoux sont installés à la base d'Evreux. La CAI a été très bonne. Globalement, ça ne change pas grand chose. C'est une grande plateforme aéronautique. C'était déjà le cas à Creil, c'est le cas à Évreux. L'environnement change un petit peu. Ici, on a été rapprochés de nos collègues Transal, intégrés au sein de la même structure puisqu'on est maintenant au sein d'une escadre. Le 14 juillet, deux CASA seront les ailiers du vénérable Transal d'Évreux. La destination de cette répétition est la piste de la base de Châteaudin. L'axe représente les Champs-Élysées. Avant ce passage de quelques secondes, tous les avions du défilé tournent dans leur circuit d'attente. Pendant les 45 minutes où on est dans l'attente, on va jauger finalement le vent, faire des calculs, vérifier différentes hypothèses. Et ça peut paraître long, de vue de l'extérieur, mais finalement, ce sont 40 minutes qui passent extrêmement vite en travaillant, en vérifiant nos points au sol, en vérifiant nos timings, nos vitesses. Après l'entraînement, les pilotes se retrouvent sur la base de Châteaudin. Les mécaniciens veillent sur les avions. Débriefing et visionnage pour les équipages. Évidemment, il y a des petites corrections et on y reviendra un petit peu après, entre nous, sur les points de détail à peaufiner sur ce défilé. Les visages sont concentrés. Ce vol du 14 juillet, avec 63 avions si différents, nécessite deux répétitions. Ça nous permet d'avoir tous nos positions les uns par rapport aux autres et également par rapport au dispositif complet, pour être justement dans le timing, en séquence, entre notre box et les box précédents, pour que l'enchaînement de tout le défilé puisse être fluide, puisqu'on nous demande d'avoir une précision à quelques secondes au moment du défilé. Les équipages devront s'adapter à la météo du jour et aussi aux invités américains du défilé aérien. Six F-16 de la patrouille des Thunderbirds et deux chasseurs F-22, une première. Sous-titrage ST' 501